Même s'il arrive à Trump, il lui arrivait, peut-être demain, je n'en sais rien, en dépit de sa vulgarité répugnante, ça veut dire des choses importantes, utiles, pas fausses, parce que l'Occident baigne aussi dans une sorte d'irréalisme fumeux. Mais ce n'est pas un bilan global, ça. Donc Biden a été très bon dans ces domaines. Et la faute dont il gère l'affaire ukrainienne est très équilibrée. On ne laissera pas Poutine gagner, mais on ne va pas se laisser entraîner dans la guerre à la Russie. Il n'a pas bougé depuis le début. – Et puis c'est une très bonne équipe. – Mais vous pensez qu'ils peuvent tenir cette ligne de crête longtemps ? – Les Américains, et plus généralement l'OTAN, de soutenir l'Ukraine sans rentrer en guerre avec la Russie ? – Dans la situation actuelle en Ukraine, s'il n'y a pas une modification radicale du rapport de force sur le terrain, on va plutôt vers un enlisement. Sauf s'il y a, alors quoi, effondrement de l'armée ukrainienne. Faute d'hommes, faute de munitions. – C'est un des enjeux actuellement. – Oui, mais les États-Unis ne peuvent pas laisser Poutine gagner. Autant ils ne vont pas se laisser entraîner par les Polonais ou les balles dans une guerre directe à la Russie, autant ils ne peuvent pas laisser Poutine gagner. Donc une des ruptures possibles, ce serait que... Je ne parle même pas de novembre ou de janvier, je parle des mois qui viennent. À ce moment-là, les États-Unis, je ne sais pas comment, ils seraient obligés de renforcer leur investissement. Peut-être en accélérant la mise à disposition d'avions pour que l'Ukraine reconquière le... etc. Bon, dans l'autre sens, on ne croit pas, personne ne croit à une percée ukrainienne du côté russe. Donc le plus probable reste l'enlisement, malgré tout. Et ça, je pense que l'Occident tout entier peut tenir. Je dis bien l'Occident, parce que l'attaque de Poutine a réveillé l'esprit de défense dans l'Alliance. Il n'a pas créé la défense européenne, c'est même l'inverse, puisque l'ensemble des pays neutres sont rentrés dans l'OTAN, et que la décision est collective. Et même Poutine a redonné... Il a ressuscité l'OTAN. En quelque sorte. Et même une fierté morale des Occidentaux d'être dans le camp du bien contre le mal. Bon, le moral est assez fort. Donc s'il n'y a pas d'une rupture majeure dans l'équilibre des forces, on ira vers un enlisement, ce qui ne veut pas dire négociation d'ailleurs. Mais ça, pardon Hubert Vidal, mais ça supposerait sans doute que Biden soit réélu au mois de novembre prochain. Si Trump est élu, la situation risque d'être un peu différente, non ? Alors personne n'en sait rien, mais il y a des dizaines d'articles aux Etats-Unis pour essayer de comprendre ce qu'il ferait s'il revenait et s'il allait au bout de sa politique. Mais d'abord, il y a quand même plusieurs mois avant l'élection. D'autre part, une élection américaine est toujours importante. Mais là, elle est importante avant. Donc il y a énormément de comportements dans le monde qui sont déterminés par ça. On voit bien que Poutine attend le retour de Trump, par exemple. Netanyahou aussi. Il a dit l'inverse. Netanyahou va essayer de faire durer la guerre, de l'élargir autant que possible, jusqu'à ce que la Maison-Blanche n'ait plus le moyen de faire pression sur lui, ce qu'il voudrait faire pour relancer un processus politique. En sens inverse, il y a des gens qui, évidemment, redoutent le retour, notamment les Ukrainiens. Donc pour Zelensky, c'est très très grave la situation. Donc il va essayer au-delà des tournées périodiques qu'il fait dans les pays occidentaux pour obtenir plus d'appui. Il va essayer de consolider le soutien à Washington. Biden est obligé de faire des compromis par rapport à ça. Mais il peut se passer des choses inattendues, dans un sens ou dans l'autre, si vers le mois de mars, avec les Super Tuesday et les autres élections, les autres conventions préparatoires aux États-Unis, le sentiment s'installe que Trump va revenir, que c'est joué d'avance. Ça serait peut-être faux, d'ailleurs, à l'arrivée. Mais donc c'est une élection qui a un impact énorme avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Mais l'impact sur l'Ukraine peut être dans les deux sens. C'est un durcissement, une escalade, un côté occidental ou un effondrement. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il pourrait y avoir une escalade, par exemple, dans la perspective où Trump serait réélu, pour engranger le maximum de gains pour l'Ukraine avant ? Il y a plein de scénarios, personne n'en sait rien, donc on donne un peu l'impression de parler sur la comète. Mais si, je répète que les États-Unis, même divisés comme aujourd'hui, ne veulent pas laisser Poutine gagner, quoi que pense Trump pour après, qu'on ne sait pas très bien, quand il dit qu'il va régler le problème en 24 heures, personne n'est sait ce que ça. Oui, parce qu'il y a une autre équation, c'est que Trump reste imprévisible aussi. Oui. Donc, même en faisant le contraire de ce qu'il dit, par exemple. On ne sait pas, il peut continuer, finalement. Dans l'affaire de l'OTAN, qui est l'autre grand sujet, au-delà de l'Ukraine, il avait annoncé qu'il ne se sentait plus engagé par l'OTAN. Bon, finalement, il n'a rien fait de spécial. C'est l'autre grand sujet, ça. Le sujet immédiat, le plus pathétique sur le plan humain, bien sûr, à cause de ce qu'endure l'Ukraine, c'est l'affaire de l'Ukraine. Mais au-delà, si Trump revient et dit, finalement, les gars, moi, je suis centré sur la Chine, débrouillez-vous en Europe. Il y a toujours le traité d'alliance, mais enfin, je l'avis de son contenu en retirant les troupes, etc. Si les Européens, ça les terrorise, cette idée, mais s'ils sont placés devant l'obligation réelle de réfléchir ensemble à fabriquer une Europe de la défense, vous allez voir que ce n'est pas simple. Et on ne va pas pouvoir appliquer ce qu'on raconte dans les colloques en France sur l'Europe de la défense depuis des dizaines d'années. Pourquoi ? Ce qui n'a jamais été soutenu par personne en Europe. Mais ils veulent garder la protection américaine, les autres. Donc, si Trump nous oblige, ce qui épouvante les Allemands ou les Anglais, etc., ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'alliance. Même si Trump obligeait les Européens... Ce que je veux dire, c'est que si on est obligé par Trump, il n'y a pas un plan précis sur qu'est-ce que c'est que l'Europe de la défense ? C'est qui ? Parce qu'en plus, il faudrait que toute une partie des Européens seraient contraints par rapport à ça. Les Européens, d'abord, il y a ceux qui seraient plus ou moins engagés, ceux qui seraient tentés par une sorte de neutralisme, etc. Ceux qui ont des forces militaires, qui diront qu'on peut les mettre ensemble, mais comment ça va fonctionner ? Et qui va diriger tout ça ? Et qui va donner des ordres à l'Europe de la défense, après ? Si on est obligé d'aller jusque-là ? Alors, c'est des questions énormes que les spécialistes connaissent, qu'ils ont toujours refoulées, parce que comme ça n'avait aucune chance de se réaliser, on pouvait faire autant de colloques, je me répète, sur l'Europe de la défense, sans avoir abordé ce sujet. Si une Trump nous oblige à l'aborder, vous allez voir que ce n'est pas simple du tout. Donc, moi, j'espère que les quelques dirigeants qui comptent dans ce domaine, il n'y en a pas beaucoup, il y en a cinq ou six, y compris les Anglais, vont se parler entre eux, très secrètement, pour envisager toutes les hypothèses. Même si ça se confère. Mais il y a des scénarios qui ont toujours existé, et vous les évoquiez dans votre livre, c'est qu'il y a toujours eu des alliances, des alliances ponctuelles, conjoncturelles, plus ou moins, pas aussi structurelles que l'OTAN. Mais quand vous avez la triple alliance, vous avez la triple entente, vous avez des alliances comme ça. – Oui, le mouvement est rejeté quand même sur Trump, donc sur l'OTAN, donc sur l'Europe. Et donc ça, c'est la protection des Européens par les États-Unis à la demande des Européens. Après la guerre, ils ont fait un choix qui continue à peser mentalement sur tous les Européens, sauf les Français à moitié, vous voyez. Donc ça, c'est l'alliance atlantique. C'est l'organisation, le haut de l'OTAN. Donc si Trump remettait en cause ce système, c'est le plus gros changement stratégique dans le monde global où il n'y a pas d'ordre mondial, il n'y a rien de tout ça, mais il y a quand même les États-Unis, les sept flottes américaines. Donc les Européens seraient confrontés à un sujet pour lequel ils n'étaient pas préparés, donc il faut souhaiter secrètement, calmement, qu'ils commencent à y réfléchir dans leur tête, même si ce scénario n'est pas concrétisé, parce que finalement, Trump se serait lui-même contredit, ou il serait parti dans un nouveau bras de fer avec la Chine sans avoir besoin de déshabiller l'Europe. Enfin, on ne sait pas. Question d'ailleurs qui est soulevée par nos internautes. Avez-vous imaginé que Trump ne puisse pas se présenter ? Alors j'ai une question subsidiaire pour ça. J'ai compris ce que vous pensez de Donald Trump, mais est-ce que vous pensez que ce serait sain pour la démocratie que Trump ne puisse pas se présenter ? C'est le problème des Américains, on ne va pas se trancher de ça. Leur système est tout à fait étrange, puisque vous ne trouvez pas de juriste américain qui puisse vous dire si, oui ou non, Trump pourrait se présenter à l'élection tout en étant condamné. Ou alors il serait dans un pénicentiaire comme les Dalton, vous voyez, il gouvernerait depuis... Bon, c'est énorme, ils ne peuvent pas répondre à la question. Et puis ça dépend énormément de la Cour suprême, qui d'ailleurs va commencer à prendre des décisions dans les prochains jours, etc. Donc on n'en sait rien, nous. Si les Américains eux-mêmes ne savent pas comment on le serait, nous, donc on ne peut rien exclure. Mais on ne peut même pas exclure que Trump ne puisse pas se présenter, que Biden s'est obligé d'arrêter pour des raisons de fatigue, et qu'on ait deux jours de candidats, mais tout le monde vit dans l'idée de l'affrontement Trump-Biden. Dans toutes les réunions internationales, soit les sommets, soit privés, business, genre Davos, les gens disent Trump revient. Donc il y a déjà un effet sur le monde en février 2024. Ce qui est assez rare, dans l'élection américaine, c'est qu'on a un match retour. Oui, c'est assez rare, mais un match qui a une importance énorme. Parce qu'il y a des cas où c'est pareil, en fait. Entre le fourneur édite, Kif, Kif Bouricot, dans les expressions, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et on prête à Trump une capacité de remise en cause presque radicale. D'où le côté un peu fourmilière agité des commentateurs qui eux-mêmes ne savent pas très bien. Donc même aux Etats-Unis, sur votre question, sur est-ce qu'il peut se présenter ou pas. On va aller un peu en Russie. Vladimir Poutine a accordé un long entretien au journaliste américain Tucker Carlson. Et voici ce qu'il a notamment déclaré quand on lui a demandé si, après l'Ukraine, il envisageait d'envahir la Pologne ou la Lettonie. Vous y croyez, Hubert Védrine, que Poutine n'a aucune vérité vis-à-vis de la Pologne ? Alors moi, je suis de l'avis, mais c'est compliqué ce qu'on raisonne sur 30 ans. Je pense qu'il faut être plus dissuasif par rapport à Poutine depuis, on va dire quoi, 10-12 ans. Mais sur la première période, je suis de l'avis des vieux crabes réalistes américains. Les Kissinger, Brzezinski, Merchheimer, etc. Et je pense que les Etats-Unis auraient dû intégrer la Russie dans un ensemble de sécurité en Europe, ce qui n'a pas été tenté, ça n'a pas échoué, ça n'a pas été tenté. Ça n'a vraiment pas du tout été tenté. Et Kissinger lui-même disait, on a eu tort de ne pas tenter d'intégrer la Russie dans un ensemble nouveau. Ça, c'est le réalisme. Ce n'est pas des amis de Poutine. Ce n'est pas des amis de la Russie. Ce sont des gens qui avaient combattu l'URSS toute leur vie. Bon, ça, c'est un débat historique, on ne peut pas... Mais ce n'est pas un débat que vous avez eu, par exemple, quand vous étiez au Quai d'Orsay avec Chirac, ce n'était pas des discussions que vous avez eues avec Chirac ? Oui, mais c'était après, ça. Parce que Poutine est arrivé en 2000, et vous avez été pendant deux ans... Oui, je l'ai même rencontré au début, même si ce n'est pas le même homme. Alors, moi, je suis plutôt de l'avis... Alors, je n'ai pas tellement de l'avis de ceux qui disent qu'il va absolument refaire l'Empignan, refaire le tsarisme, refaire l'URSS, etc. Il me semble que Poutine, comme l'était déjà Yeltsin, qui était pro-occidental, il est obsédé par les russophones ou russes qui sont restés en dehors de la Russie après la fin de l'URSS. Ça, c'est une obsession permanente. D'où l'affaire ukrainienne, le Donbass, par exemple. D'où le risque balte, estonien, kazakh, etc. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Donc, moi, je ne suis pas convaincu par le discours actuel comme quoi c'est une sorte d'affrontement géant entre l'ensemble des démocraties, l'ensemble des dictatures. Je vois bien que c'est pas mal à dire pour mobiliser. Ça renforce le moral des troupes, en quelque sorte. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne analyse géopolitique. Donc, je n'exclus pas qu'il y ait une sorte de, même pas de règlement, mais d'épuisement du sujet. Je constate, comme tous les responsables, notamment américains plus qu'européens, ils sont moins manichéens que les Américains maintenant, sur ces sujets. Je constate que Poutine n'a touché à rien du dispositif de l'OTAN. Alors, pourquoi il le ferait maintenant ? Alors, toute l'Europe est mobilisée, les États-Unis, tout le monde en parle toute la journée. Il me semble que s'il avait dû prendre le risque monstrueux, monumental, absurde, d'attaquer l'OTAN, il l'aurait fait au début. On va y... Mais je ne peux pas le prouver non plus. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait un très haut niveau de dissuasion, notamment dans les Pays-Baltes. On va continuer, justement, peut-être à parler de la Russie, mais à travers, justement, le livre que vous avez coordonné. Vous avez dirigé de près, donc, un livre passionnant, qui est une galerie de portraits de grands diplomates. Et parmi eux, il y a encore des vivants, et il y en a encore un en exercice. Eh bien, c'est précisément Sergueï Lavrov. On va l'écouter. Ça concerne, bien évidemment, la guerre en Ukraine. Et je voudrais, justement, revenir sur ce qu'il dit. «Président, on a dit, on a encore un coup, on ne pas déclencheur de la guerre, mais les qui déclencheur, doivent comprendre, que que plus ils déclencheur, on va le plus déclencheur de la guerre. Alors, on a vu, on a vu l'acune. On a vu l'acune. On a vu l'acune. Non a pas de la guerre. Non a pas de la guerre, que la guerre en France va être, comme ça, Nous ne refusons pas de négocier, nous sommes les meilleurs. Tout ça se dit sur un ton un peu égal, avec un brin d'humour. C'est ça, Sergei Lavrov ? Alors d'abord, il est présent dans la galerie des 20 portraits. On aurait pu en mettre 30, mais il y a une limite à la taille des livres. Il y a un très bon portrait par Sylvie Bergman, qu'il a pratiqué au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il nous a semblé avec Benoît Hiver, le patron de Perrin, qui a eu l'idée, d'ailleurs, du livre, que c'était impossible d'écrire le monde actuel tel qu'il fonctionne sans des figures de ce type. Ce n'est pas un tableau d'honneur, le livre. Ce n'est pas que des copains, c'est des gens qui comptent. Mais c'est même le cœur de la classe de votre livre, Hubert Védrine, c'est que précisément, vous démontrez dans votre livre ce que Maurice Gourdeau-Mondagne a dit. On parle avec des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. C'est l'essence même de la diplomatie. On ne peut pas négocier qu'avec des Suisses ou des Belges, naturellement. Sinon, il n'y a rien à négocier. Oui, mais comme après la fin de l'URSS, le président était pris d'une sorte de délire triomphaliste, d'une sorte d'hubris hyperpuissant du côté américain, incroyance dans la communauté internationale, du côté européen, etc. On y voudrait rappeler des choses complètement basiques, complètement élémentaires. Donc, c'est un tableau pour comprendre. Et comme dans la plupart des démocraties, ça tourne de plus en plus vite. Réduction des mandats, alternance, harcèlement par les réseaux sociaux. On s'est dit, montrer des personnages qui sont là depuis quand même très très longtemps, dans d'autres systèmes, ça nous aide à comprendre le système actuel. Y compris quand il ressemble moins au d'autres. D'où Lavrov. Voilà, c'est pour ça que... On ne peut pas dire qu'on croit à ce qu'il dit. Lavrov. Non, non, mais ce qui est intéressant... Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Le cas de Lavrov est très intéressant, justement, parce que vous expliquez, est-ce que l'un des succès de Lavrov, l'une des raisons de sa présence dans votre livre, ce n'est pas un atout qu'il a, et que vous avez eu d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de ministres d'affaires étrangères récents qui ont eu cet atout et ça, c'est-à-dire l'atout de la durée. Parce que lui, il était plus longtemps aux affaires que vous. Mais quand on voit quand même la durée des mandats des ministres d'affaires étrangères, vous avez eu la longévité d'un dinosaure dans la cinquième raconte. Bon, quelle est la question ? La question, c'est est-ce que, justement, Lavrov, l'un de ses premiers atouts, ce n'est pas justement la durée, le fait qu'il soit là depuis longtemps ? Oui, par contrat, avec les démocraties qui sont de plus en plus difficiles à gouverner. C'est pour ça que moi, je suis très compréhensif pour les gens qui font le job, quoi. Tenter de gouverner les démocraties dans l'époque populiste, démocratie directe, réseaux sociaux et compagnie. Là, on a un système, on peut penser les pires choses sur Poutine. Lavrov est l'instrument de Poutine. Il est là depuis très longtemps. Poutine aussi. Il a même fait sauter les limites d'âge. Il peut être là jusqu'en 2030. Donc, c'est très intéressant pour nous de comprendre comment ça fonctionne encore pour ne pas tomber dans l'illusion que l'ensemble du système mondial fonctionne comme les démocraties occidentales d'Europe. Donc, ça aide à comprendre le système tel qu'il est. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il faut croire ce que raconte Lavrov. Par exemple, ils n'ont aucun intérêt à négocier maintenant. Même si la Russie voulait arrêter en disant, bon, on n'a pas réussi à mettre la main sur l'ensemble de l'Ukraine, mais les autres n'arrivent pas à reconquérir le Donbass. Donc, ça serait pas mal d'arrêter parce que quand même, c'est un choix épouvantablement destructeur pour l'Ukraine sur le plan humain, mais qui est un choix historique tragique pour la Russie. Mais est-ce qu'ils auraient intérêt à dire ça en février 2024 ? Non. Ils ont intérêt à attendre Trump. Donc, ce que dit Lavrov, c'est des postures classiques, de puissance qui n'a pas envie de négocier. Même le moment venu, je ne vois pas d'ailleurs... Ça peut s'arrêter un jour, mais je ne vois pas qui pourrait négocier avec qui, en tout cas avec ces pouvoirs-là. Donc, il joue son rôle. C'est intéressant de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un, précisément, un ministre dinosaure dans le système, comme l'était Gromyko pendant très longtemps. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de Russes et de Soviétiques dans votre ouvrage, dont un excellent portrait, d'ailleurs, de Molotov, signé notre confrère de Pouceau-Russon. Il y a beaucoup de... Il y a des Autrichiens, il y a des Prusciens, des Anglais. Et on va revenir sur les Américains, également. Qu'est-ce que les Soviétiques et les Russes ont de spécifique ? Ils ne seront jamais des sociodémocrates scandinaves, par exemple. Là, ce qu'ils ont de spécifique, ils sont à la face et le débat en Russie entre les gens qui plaident l'ouverture et les slavophiles, quoi. Le Grand. Donc, c'est un pays qui est entre les deux, qui est un pays qui est à la fois européen et asiatique. Il ne faut pas oublier que la Moscovie a émergé au tout début à l'intérieur d'une domination tatar-mongole. Donc, ils ont commencé à exister en écartant ça quand le système mongol a commencé à se diviser. C'est quand même ça l'origine extrême. Vous voyez ? Et après, ils ont dû se faire de la place en repoussant les Suédois, les Polono-Lituaniens, les Ottomans. Donc, il y a un côté, il y a une sorte de paranoïa russe. Existencielle durable qui paraît ridicule quand on voit la paille de la Russie. Mais comme l'a dit Woody Allen, même les paranoïa qui ont des ennemis. Donc, il y a une sorte de... Alors, ça, ça va dans le sens des, disons, des antiréalistes sur la Russie qui disent, vous voyez, c'est un pays dangereux parce qu'il est obsédé par une sorte de reconquête sans limite. Ils n'ont pas de frontières, ils ne savent pas où s'arrêter. Donc, ça alimente l'idée qu'il soit dangereux par nature. Ça contredit les analyses des réalistes américains que je soutiens sur le tout début. Mais moi, je pense qu'il y a une dialectique quand même. Même quand des pays comme la Russie ont une sorte de, on va dire, pathologie historique, leur politique dépend aussi de ce qu'il y a en face. S'il est en face, on est compréhensif ou dissuasif. Oui, il y a une dialectique qui est le rapport de force. Il y a un absent. Pourtant, vous dites, c'est le modèle, c'est Richelieu. Oui, parce qu'il est avant tout ça. Avant tout ça, mais il est tellement connu. Vous parliez avec votre invité précédent du père Joseph qui était l'homme clé de la mise en œuvre par Richelieu. Mais Richelieu domine le système. Et d'ailleurs, quand on prend l'immense grand livre de Kissinger, Diplomatie, il considère que le géant de la pensée dans ces domaines, c'est Richelieu qui a compris le premier, historiquement, que la communauté internationale de l'époque, c'est celle du pape ou celle de l'empereur, que c'était fini. Et qu'on allait passer à des états-nations qui allaient être en compétition entre eux, si possible, par un bon équilibre. Pas toujours, etc. C'est Richelieu qui a pensé tout ça. Donc Kissinger le dit clairement. Et Mazarin, c'est l'homme qui a mis en... Nous, on démarre à Mazarin parce que celui-là était déjà très très connu. Mazarin a mis en œuvre avec une intelligence phénoménale, une capacité, alors pour le coup, diplomatique de russes, de négociations, d'habilité, etc. Les traités de Westphalie conçus déjà par Richelieu et qui ont repoussé, on va dire, de deux siècles environ la réunification allemande de l'ensemble germanique. Donc il est présent. Mais si vous lisez le texte tout à fait remarquable de Mme Berthière qui est la spécialiste de Mazarin, on voit bien cette continuité, mais on met l'accent sur un Mazarin qui est peut-être un peu moins connu que Richelieu. Il y a quelque chose de très frappant quand on regarde Mazarin, quand on regarde du côté des Français, Mazarin ou Talleyrand, il y a un côté, quand même, une grande forme d'abnégation. C'est quand même des gens qui ont enduré une série d'insultes et de vents contraires. Et pourtant, malgré cette hostilité, malgré... Ils ont toujours cette humilité et cette continuité. Est-ce que c'est ça qui fait les grands diplomates ? Entre autres, il faut aussi la durée. Il faut l'espace de pouvoir. Ce n'est pas des systèmes où tout le monde se mêle de tout en même temps. Il y a 3-4 décideurs clés par rapport à ça. En même temps, c'est des très grands hommes. Et puis, l'opération de Talleyrand au Congrès de Yenne où le Congrès de Yenne est réunie contre la France pour la mettre sous tutelle parce que c'est le pays dangereux. Il arrive à retourner les choses. et la France devient partie prenante. C'est encore plus extraordinaire que De Gaulle. Extraordinaire, mais... Que De Gaulle en 1945. Oui, oui. Parce qu'il a quand même Churchill pour l'aider. Donc, en tout cas, c'est des personnages absolument prodigieux. D'accord. Mais il n'y a pas les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, Talleyrand, il ne serait pas arrivé, selon vous ? A peu près. Aucun d'entre eux n'aurait tenu plus de 3 mois avec les réseaux sociaux, en fait. Quasiment aucun personnage historique, peut-être même pas le Christ, n'aurait tenu s'il y avait des réseaux. Donc, on ne se rend pas compte de la façon dont ce système qui avait des côtés sympathiques, séduisants, libertaires, vous vous rappelez des théories californiennes du début, fait que ça devient presque impossible d'exercer la moindre responsabilité dans la durée. Il faudrait résister à des vaches sacrées contemporaines, comme la transparence, etc. C'est très compliqué. Donc, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. D'où mon indulgence en plus de confraternelle pour les gens qui dirigent malgré tout. C'est vrai que Wikileaks vous donne raison. L'affaire Wikileaks ? Oui, l'affaire Wikileaks. Oui, par exemple. Vous avez raison. Mais, attendez, j'en profite pour dire que ça paraît... Je vais trop loin dans le fait que c'est totalement différent. Je voudrais dire quand même que montrer comment on travaillait ces 20 personnalités entre le XVIe et le XXe siècle pour bien ou mal gérer, d'ailleurs, les équilibres mondiaux, c'est très utile. Parce que comme on n'est pas dans une communauté internationale, pas encore, que c'est pas la guerre froide non plus, c'est plus compliqué, c'est intéressant de revenir à ça et d'essayer de comprendre comment les meilleurs d'entre eux ont réussi à gérer le système. Donc, c'est pas que de l'histoire. C'est potentiellement de l'actualité. Justement, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, qu'on aime beaucoup, qu'il est courant d'apprécier énormément, surtout quand on apprécie la réelle politique, c'est Kissinger. Mais est-ce qu'on n'a pas trop tendance à surévaluer Kissinger ? Surtout, il n'a pas forcément été un grand ami de la France, Kissinger. Ça, c'est secondaire, mais c'est pas un livre. C'est pas un livre sur les francophiles. Un autre sujet, ça. C'est certain. Donc, Kissinger prétendait que les Français avaient gardé une capacité à raisonner en termes stratégiques que la plupart des autres avaient perdu. Et même la plupart des dirigeants américains. Mais ils tiraient ça de Richelieu, précisément. Mais est-ce que, pardon, je vais vous flatter, mais est-ce qu'avec Villepin, est-ce que vous n'êtes pas les derniers à avoir une pensée stratégique ? Parce que depuis, on n'a plus l'impression... Je ne vais pas aller sur ce terrain trop narcissique. J'apprécie beaucoup Dominique aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous aimiez... Il y a quand même une réflexion stratégique encore et qui a plu aujourd'hui. On est quelques-uns à continuer à dire qu'on ne peut pas se couper de l'histoire, qu'il faut maintenir l'intérêt d'une réflexion stratégique et que l'Europe n'existera jamais quelque soit de ses ambitions affichées si elle n'arrive pas à refaire le lien avec précisément l'histoire, la vision, la stratégie. Dans le cas de Kissinger, il faut distinguer le bilan de Kissinger. On peut tout à fait critiquer conseiller pour la sécurité, secrétaire d'État, on peut critiquer la politique sur le Chili, la politique sur le Cambodge, il y a plein de choses à critiquer. Mais en termes d'analyste, il est incomparable. Alors que Brzezinski, qui a été le conseiller de Carter, encore plus connu après d'ailleurs que ce Carter, il a eu une influence phénoménale parce que c'est Brzezinski qui a théorisé le fait qu'il fallait distinguer l'Ukraine de la Russie, quel que soit le fait que l'histoire est quand même confuse entre les deux faits distinguer pour que la Russie ne redevienne jamais un empire. C'est lui qui a théorisé ça. Qui disait à la fin qu'il ne fallait surtout pas mettre l'Ukraine dans l'OTAN. C'est étonnant, hein ? Et surtout pas faire de l'Ukraine un fer de lance contre la Russie, c'est à m'équilibrer, etc. Donc il est très intéressant. Et c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser les Moudjahidines, les combattants, les talibans, enfin tout ce qu'on veut, avec l'argent saoudien notamment de la famille Ben Laden pour acculer l'URSS à ressortir d'Afghanistan. Vous voyez les conséquences géantes. Géantes. Bonnes ou mauvaises. Mais est-ce que ça c'est pas la diplomatie par excellence qui est une vérité et une nécessité à un moment peut devenir un problème après ? Non mais c'est le pouvoir. Il y a des milliers de diplomates qui négocient entre eux des tas de trucs mais qui n'ont pas tellement de conséquences sauf pour leurs pays respectifs. Là c'est une influence mondiale. C'est pour dire que Brzezinski qui est moins connu parce qu'il n'a pas consacré la moitié de sa vie à mettre en scène sa propre légende par rapport à ça. Kissinger c'est une sorte d'entrepreneur d'événement. Vous voyez ? Il a très très bien réussi sinon on n'en parlerait pas comme ça. Donc on peut tout à fait faire une analyse du Kissinger équilibrée en distinguant la pensée de Kissinger Il a inspiré une partie du néoconservatisme Brzezinski ? En tout cas les néoconservateurs étaient contre Kissinger parce qu'ils trouvaient monstrueux d'être réaliste. Mais Brzezinski ? Vous invite Brzezinski ? Non je ne dirais pas ça non. Non ils sont beaucoup plus primaires que Brzezinski beaucoup plus schématiques et Brzezinski à sa façon était un réaliste peut-être plus dur plus cynique que Kissinger en réalité. Mais pas du tout néocon c'est un autre courant. Ce qui est frappant c'est qu'il est conseiller Carter qui était quand même lui et qui n'avait pas du tout cette vision réaliste des relations internationales. Non. Justement. Mais qui a fait de bonnes choses au Proche-Orient. Vous dites effectivement et vous dites vous citez Jules Cambon et vous dites Jules Cambon nous rappelle que le duc de Breuil disait que la diplomatie était ce que la civilisation avait imaginé de mieux pour empêcher la force de présider seule aux rapports internationaux. Elle est incompatible vous dites avec une approche religieuse ou manichéenne. C'est ma dernière question Hubert Védrine. Pourtant le Saint-Siège est-ce que ce n'est pas un modèle de diplomatie ? Mais ils ne sont pas manichéens c'est étonnant parce qu'ils sont religieux et on est d'abord prêtres l'église mais ils sont assez réalistes en même temps sinon comment vous expliquez les positions du pape François avec la Chine ? C'est typiquement de la real politics par rapport à ça. Donc les manichéens sont plutôt ailleurs mais l'Occident est manichéen c'est le bien et le mal et en plus l'Occident est dévoré par une volonté prosélyte qui à mon avis les théologiens vont me trouver prétentieux quand Saint-Paul dit aller évangéliser toutes les nations tous les peuples c'est la base même à mon avis de ce qui devient longtemps après l'Occident qui va aujourd'hui non pas évangéliser mais droit de le miser la démarche prosélyte est la même. Donc je crois qu'on est consubstantiellement manichéen on est content d'être dans le camp du bien contre le camp du mal et donc Poutine nous rend service sur ce plan enfin disons moralement par rapport à ça mais ça ne fonctionne plus parce que si on avait encore la maîtrise du monde comme on l'a eu pendant quelques siècles bien ou mal on pourrait dire c'est comme ça mais il y a quand même on n'a plus le monopole il y a d'autres puissances il y a d'autres conceptions des intérêts globaux donc c'est très compliqué pour les occidentaux aujourd'hui il faut sauver la situation occidentale j'ai pas de doute là-dessus mais on peut pas la sauver par le prosélytisme agressif d'avant mais peut-être par justement les modèles de diplomates dont vous tracez le portrait merci beaucoup Hubert Védrine on sera d'accord avec vous sur un point notamment l'excellent travail des éditions Perrin et plus encore de Benoît Hivert leur patron qui a eu la formidable idée de ce livre et de faire appel autre formidable idée à Hubert Védrine pour le diriger et le coordonner coordination de très près disent les auteurs c'est absolument à lire histoire et portrait des diplomates qui ont changé le monde et bien évidemment c'est chez Perrin merci beaucoup Hubert Védrine merci merci – Sous-titrage FR 2021